Avec une spécialité à part entière basée sur le marketing, la maison King Attitude Traders Unlimited trace le chemin de la richesse à toutes les couches de la population, la première cible et la jeunesse. Invité à cette conférence qui a martelé sur le thème « Entrepreneuriat et liberté financière » qu'offre King Attitude aux jeunes. Prince Kabola, maladien général de cette organisation, passe à la présentation et à la particularité de King Attitude, puis s'en suit les jeux de questions et réponses. Le terrain, le courage et la persévérance sont là, les piliers sur lesquels les jeunes doivent s'appuyer. Notre maison est basée dans la promotion, l'expansion des personnes ayant des visions des lois. Le nôtre est basé dans la distribution des produits cosmétiques et des façons professionnelles, qui mènent à une formation des features entrepreneurs, maladiennes, dont les sous-bassements et le marketing. De développer des variables telles que confiance en soi, l'attitude des cohérences, la motivation personnelle et l'essence des responsabilités. Dans la foulée, l'un des agents est promu au grade de manager après avoir franchi toutes les étapes. L'initiative prise par le dirigeant de King Attitude Traders Limited est vivement saluée par le participant. Nous remercions l'entreprise King Attitude pour cette opportunité qu'elle vient de nous offrir, parce que selon le mot de fonctionnement de King Attitude, ça nous inspire, nous les jeunes entrepreneurs. Parce que dans leur manière de travailler, ce que je viens de reconnaître, c'est qu'il faut avoir de la patience, de la persévérance et de la pensée grande. C'était vraiment intéressant et surtout pour booster les jeunes à comprendre que ça ne sert à rien de rester seulement à la maison, pour attendre que tout change du coup, mais il faut se mettre au travail, se rechercher. King Attitude Traders Limited, qui compte déjà une année d'existence, est implanté dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. À Kolossi, son siège est situé au quartier Motoshi, sur l'avenue Kapenda, au numéro 40. Sous-titrage Société Radio-Canada